... D'abord, je rends grâce à Dieu. C'est la vérité des urnes qui est sortie. On peut dire que c'est la population sainte et jeune qui a gagné. J'en profite pour remercier l'ensemble de la population, autant ceux qui ont voté pour moi, que ceux qui ont voté pour les autres candidats. C'est la population dans son ensemble qui a gagné. Je lance un appel à l'endroit de cette population pour qu'ensemble, nous travaillons pour le développement de Saint-Louis. Mon deuxième message va à l'endroit des autres candidats qui ont eu à compétir lors de ces joutes électorales. J'en profite pour les encourager, pour les remercier et aussi lancer un appel à l'endroit pour qu'on essaie de travailler ensemble. Je le dis, je l'ai tout le temps dit, je suis dans une dynamique de travail d'équipe, dans une dynamique de travail participatif, dans une dynamique de travail inclusif. Il faut nécessairement la participation de l'ensemble des fils de Saint-Louis pour quand même mettre Saint-Louis sur les rames de développement. Je lance un appel à l'endroit de ces candidats, mais plus particulièrement aussi à Baraya, à mon ami Ahmed Falbaraya. Au meilleur sortant, chez Bamoudi, ils ont de l'expertise, j'ai envie de travailler avec eux pour le développement de Saint-Louis. Et je leur lance un appel retentissant pour qu'ils me rejoignent dans la dynamique de faire de Saint-Louis une ville émergente. Le sentiment, toujours, en cas de victoire, on a toujours un sentiment de satisfaction. Mais c'est une autre porte qui s'ouvre, de travailler. Nous nous sommes engagés sur des objectifs bien définis à atteindre, sur des défis à relever. Naturellement, c'est un challenge qu'il va falloir qu'on relève. Et nous, ce sera du travail. Et j'invite effectivement la population Saint-Louis à venir travailler dans ces démarches. C'est le travail qui nous attend. Rien que le travail. Sous-titrage ST' 501